Aujourd'hui, c'est le droit d'auteur de Emmanuel Piera et Fabrice Naud aux éditions La Tranche, non, aux éditions Le Lombard. Est-ce que tu veux faire l'autofocus pour voir qu'on voit que c'est bien le lombard ? Le focus, le focus. Non, tu veux pas ? Tu veux pas ? Ça restera flou. Bon, bah pas grave. Hop là, voilà. Ah ouais, tu fais le focus sur moi. Bref, pas grave. Donc, ce petit bouquin est très bien. Enfin, cette petite BD est très bien étant donné qu'elle vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le droit d'auteur. Et ça, c'est bien cool. Ça fait un petit livre comme ça où vous avez toute la généralité, tout ce qu'il y a à savoir sur le droit d'auteur sans rentrer dans les méga détails juridiques hyper précis. Ça fait un tour d'horizon de ce qu'il y a à savoir. Très bien expliqué, très bien illustré, avec des petites illustrations comme ça qui vont sur le texte. C'est ultra bien fait. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il y a d'important. Si vous avez des questions sur le droit d'auteur, ça va y répondre, honnêtement. Si vous avez l'impression que vous vous êtes fait spoiler et tout ça de vos droits, bien sûr, il faut voir un vrai avocat. Mais si vous avez un doute, vous vous dites, mais mince, est-ce qu'il avait le droit ? Est-ce qu'il n'avait pas le droit ? Au moins, ce petit bouquin-là va vous donner une idée, une première idée de ce qu'il y a à savoir, de savoir si vous êtes bien fernacé ou pas. Et puis après, vous pourrez aller voir un avocat qui, lui, en saura beaucoup plus. Mais voilà. Si vous êtes curieux de savoir ce que c'est le droit d'auteur exactement, de savoir qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui n'est pas protégé, ce petit bouquin répondra vraiment à toutes vos premières questions, à toutes les questions que vous vous posez. Et il pose même des questions sur ce qui va se passer après, etc. Et c'est très intéressant. Et je ne sais même pas, surtout que le droit d'auteur est un droit assez spécifique, spécial, et c'est vachement intéressant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il n'y a pas dedans. Alors oui, je suis très fier de ça, mais moi en plus, je l'ai en dédicace. Et ah ah ah, j'ai rencontré Fabrice Nau, il me l'a dédicacé. Et j'en suis très fier. Voilà. Petite parenthèse. Donc voilà. Très bien pour savoir ce qu'est le droit d'auteur. Alors tiens, pour vous donner un peu envie de savoir ce qu'est le droit d'auteur, on va faire un truc vraiment vite fait, parce que c'est un droit spécifique, comme je vous l'ai dit, et c'est très intéressant. Alors, attention, grand moment de dessin, de l'art du dessin. Je ne sais même pas ce que je vais faire, je ne sais pas. Hop là, tac, 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 et puis il a trois bras, je ne sais pas, tac, parce que voilà, tac, un feu de gazon avec, je ne sais pas, tac, une tête de mort mal dessinée, voilà, et puis une maison de l'éduccien, voilà, hop là, tinting, on signe, hop, bim, voilà, ok. Et voilà. Vous voyez ce dessin merdique qui ressemble à peu près à rien, qui est, il faut vraiment, si vous trouvez une signification à ce dessin, allez-y, ça m'intéresse dans les commentaires, parce que vraiment, ça va être difficile. Bref, ce dessin-là, que vous voyez là, il est protégé par le droit de la propriété intellectuelle, par les droits d'auteur, bim, comme ça, voilà. Le droit d'auteur est quelque chose qui n'a absolument pas besoin d'être déclaré à une administration quelconque, il s'applique dès la création de l'œuvre. Étant donné que j'ai signé mon œuvre et qu'elle existe, eh bien, j'ai tous les droits qu'on va vous expliquer dans ce petit bouquin sont applicables à cette œuvre. Ça veut dire, par exemple, que vous n'avez pas le droit de reproduire ou de diffuser cette magnifique œuvre sans mon autorisation. Et j'ai le droit aussi à des droits moraux qui sont, par exemple, le fait que si vous voulez utiliser cette illustration, que je vous donne l'autorisation d'utiliser cette illustration, qui est d'une toute beauté, vous en conviendrez, eh bien, vous serez quand même obligé de, au moins, citer mon nom, etc. Il y a plein de trucs comme ça qui s'appliquent simplement du fait de la création de l'œuvre. En fait, dès que vous créez quelque chose, les droits s'appliquent. Et ça, c'est vachement important à savoir, c'est que n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez créé quelque chose, vous avez mis sur un blog quelque chose et que vous voyez que ça a été réutilisé autre part, vous ne dites pas « Ah, mince, j'aurais dû protéger mon œuvre, envoyer, je ne sais pas, à l'administration bidule chouette un truc pour dire que je l'avais créé ». Non, c'est du simple fait de la création ça veut dire que si vous êtes en capacité de prouver que votre œuvre est antérieure à l'utilisation, au blog voisin qui l'a réutilisé et que vous en êtes bien l'auteur, vous avez tous les droits dessus. Et ça, c'est vachement important ça à savoir. Bon, il y a quelques exceptions évidemment, mais bref. Voilà, renseignez-vous. Si vous avez besoin de vous renseigner, ce petit bouquin, c'est vraiment ultra bien pour une première approche. Après, bien sûr, vous pourrez approfondir tout ce qu'il y a à savoir, mais pour une première approche, c'est très bien. Moi, je vous laisse avec ça. Bye !